C'est exactement ça, de temps en temps quelques changements de rythme pour se mettre à l'abri et pas se compliquer une soirée qui était simple dès le départ, ça a suffit, pas de prise de risque sur un terrain, sur une surface de jeu de merde, je suis désolé mais c'est le mot qui est un vieux synthétique où tu n'as pas envie, tu ne peux pas jouer normalement comme sur les terrains où tu as l'habitude d'évoluer, tu ne prends pas de risque, tu fais le minimum, tu accélères de temps en temps pour faire la différence, ça suffit, tu marques très vite dans le match, la soirée est faite. Après on peut aussi se pencher sur le futur et se dire embouteillage à gauche quand même, parce qu'avec le bon match de Ferland Mendy, le retour d'Hernandez, l'Anglais et Samuel Mtiti, comment ça va s'articuler tout ça, c'est aussi intéressant de voir comment l'avenir, parce que Ferland Mendy peut postuler à... Le souci de ce match finalement c'est qu'on a vu des petites choses mais qu'on ne pourra pas réellement en tirer d'enseignement, c'est ça le problème, c'est que même pour le sélectionneur ça va être compliqué de se dire, voilà Ferland Mendy a été bon, on a vu un déchant bizarrement détendu, il était mort de rire toute la deuxième mi-temps. Ce soir il y a quand même dans l'analyse de certains comportements, tu vois Mbappé, je le préfère comme ça, un peu plus altruiste, avec le sourire. Même si en première période il a porté un peu le ballon. Oui mais tu vois je l'ai senti un peu plus en phase avec les autres, quand Griezmann lui a fait la passe dès tout de suite, il a été le voir pour le remercier. Je l'ai senti plus intégrés, plus positifs. Quand même vu toujours Thauvin, effectivement très généreux, faisant les efforts, souvent décisif. On ne va pas se mentir, c'est un bon plan B. Mais bien sûr, pour l'équipe de France c'est un bon plan B, c'est un bon plan B. C'est même le joueur idéal pour ça, parce que c'est un joueur quand il rentre, il donne tout ce qu'il a à donner, il a un bon état d'esprit. Donc moi j'aime bien, alors oui ce soir forcément le cliché là il va refaire surface puisque c'est contre Andor, il est bon. J'ai joué à ce poste là, j'ai joué en fausse patte en étant gaucher sur un côté droit. Je te dis, avoir un arrière latéral qui t'ouvre le chemin, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que ce garçon, il a une capacité à pouvoir rentrer à l'intérieur sur son pied gauche, sauf qu'à la fin du championnat. Tout le monde avait compris qu'il rentrait à l'intérieur pour enrouler. Son latéral et le défenseur central de son côté n'étaient plus embêtés parce qu'il n'y a jamais un mec qui venait le dédoubler et qui créait la confusion dans les choix. Lui à chaque fois qu'il rentrait, les deux ils défendaient un mètre à l'intérieur et il venait, alors lui aussi il n'a pas eu la capacité à se renouveler. Un peu plus sur la fin, il est passé, je crois que c'est contre Toulouse, où il est passé deux fois à droite où il s'attendait à ce qu'il rentre sur le pied gauche. Donc c'est ça aussi, il faut qu'il diversifie un peu plus son jeu et qu'il lui trouve un mec qui puisse lui ouvrir la porte de temps en temps. Le seul point de comparaison avec les autres est effectivement, moi je suis plutôt pour faire un premier tri et je ne suis pas sûr que même pour ces petites équipes ce soit gênant finalement parce que ça donnerait des matchs intéressants pour elle à jouer. Ça s'est vu en Ligue des Nations d'ailleurs, il y avait un groupe comme ça. Exactement, où il y a de la compétitivité et ça rendrait peut-être ses équipes meilleures pour celles qui arriveraient à passer et qui pourraient après se confronter à d'autres équipes plus fortes. Là c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Alors c'est compliqué pour nous de regarder, c'est compliqué pour eux de jouer. Je ne suis pas sûr que ce soir ils aient pris beaucoup de plaisir même à jouer contre l'équipe de France, championne du monde. Donc toi tu es pour ? Toi tu es pour ces barrages ? Oui, après c'est qu'est-ce qui définit une petite nation ? C'est quoi ? Tu prends le classement ou quoi ? Oui, tu prends le classement UEFA. Simone, ton point de vue ? Moi je suis pour la Ligue des Champions fermés, pour la Super League, donc je ne peux pas qu'être d'accord avec l'idée de faire des pré-barrages. Jusqu'à quand il y a cette règle, il faut respecter les adversaires, il faut dire ok, bon, je vais y jouer, faites votre match et régalez-vous. Mais après, aujourd'hui on est dans le même discours de voir une championne de Luxembourg être qualifiée, quand on dit le football d'une période il y a 30 ans, voir les champions de Luxembourg qui jouent la Ligue des Champions, pour moi il n'y a plus d'intérêt qu'en voir des équipes moyennes qui jouent la Ligue des Champions.